Mon travail, c'est de faire tout ce que les personnes ne peuvent pas faire elles-mêmes. C'est 300 000 personnes qu'on doit recruter quand même dans le 10 ans à venir. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Ah ouais ? Aujourd'hui, on va aller chez deux bénéficiaires. On va commencer par une première dame chez qui on va faire de l'entretien du logement. On a un peu de travail quand même. Bon, on y va, action. Il va falloir y aller. Allez, c'est parti. Vous commencez à quelle heure l'aurait le matin en général ? Alors, en général, plutôt vers 9h, moi, pour que je puisse déposer mes enfants à l'école avant. Oui, ça c'est quand même un confort. C'est un gros confort. Nous fonctionnons par groupe d'entre 4 et 6 personnes, par secteur. Donc, du coup, on n'a pas à travailler trop loin de chez nous parce que le secteur est défini par rapport à notre lieu d'habitation. Bonjour, ça va ? Coucou Salto. Dans ce métier, on ne prend pas en charge une personne. On prend en charge des maisons, des familles. On est vraiment là au quotidien avec eux. Ça va être un petit peu de ménage, de la préparation du repas. Des fois, les aider à s'habiller, à se déshabiller. Ça va être de l'accompagnement, des jeux de société, des sorties. Donc, chez Madame Nizel, le lundi, on fait surtout l'entretien du logement. Après, le vendredi, c'est plutôt les courses. Et puis, les petits magasins, quand on a envie, quand on a l'énergie. Le côté discuter un peu, un peu de sociabilité, ça lui fait autant de bien que le ménage, j'ai l'impression. Tous les lundis, je fais le lavabo, le bidet et la douche. Je voulais se mettre à la place de la personne et de faire ce qu'elle aurait fait si elle avait pu le faire. Bon, et là, on se lance ? Allez, c'est parti, je vous donne des gants, du coup. Je prends l'éponge. Allez. Du coup, on a un classeur de coordination. Et on liste toutes les tâches pour pouvoir savoir ce qu'on fait les autres avant, c'est ça ? Tout à fait. C'est pour signaler s'il y a quelque chose. La personne a une perte d'appétit, qu'elle a fait un malaise. C'est au fond le cahier de liaison d'un aidant à l'autre. Et toujours surveillé par Salto. Il aime bien la compagnie, Salto. Oui. Tous les soirs, quand je rentre chez moi, j'ai le sentiment du devoir accompli et surtout d'avoir fait quelque chose d'essentiel. D'avoir été, pour une personne en tout cas, le rayon de soleil de sa journée. Alors, chez qui se dirige-t-on maintenant ? Maintenant, on va chez Suzanne. Chez Suzanne. C'est une dame très gentille, chez qui on va pour lui préparer le repas tous les jours, tous les midis et certains soirs de la semaine. Suzanne, elle a une famille qui est très très présente. Là, pour le coup, chez Suzanne, c'est vraiment un travail d'équipe avec la famille. D'accord. Bonjour ! Comment ça va ? Bonjour. Je ne suis pas venue toute seule aujourd'hui ? Vous êtes souvent avec votre maman. Souvent, oui. Mais je ne suis pas la seule. J'ai ma soeur et mon frère également. Ce n'est pas simple pour nous, parce que ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Et heureusement qu'on a des aides. Il y a un petit peu de soutien. Ah oui ! Ma formation, c'est le diplôme d'état d'auxiliaire de vie que j'ai passé il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Par exemple, dans mon entreprise, on recrute des gens sans formation et on les aide à passer la formation pour obtenir le diplôme. J'ai mis 15 jours à trouver mon poste. Et partout, ils étaient prêts à m'accueillir. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Je pense que le savoir-faire, il faut quand même l'acquérir avec un diplôme, une formation. Et après, pour ce qui est le savoir-être, on va dire surtout l'adaptabilité. On ne va pas se mentir. C'est un métier où on ne sait pas ce qui nous attend à l'heure d'après. On ne sait pas ce qui nous attend le lendemain. Suzanne, vous allez pouvoir venir manger. On y va ? Allez ! Tout le monde n'est pas loti comme moi. Ah, vous avez vu ça ? Vous êtes privilégié aujourd'hui, hein ? Oui, c'est pas parce que c'est le député que ça va être meilleur. Et alors, moi, j'ai une petite question en parlant d'enfants et de petits-enfants. Parce que j'ai vu ce super portrait. Qui a dessiné ce portrait de vous ? C'est mon petit garçon. Il fait des belles choses. Merci beaucoup, Laurie, de m'avoir fait découvrir ce métier formidable d'aide à domicile. On en a besoin, des aides à domicile. Je crois que les besoins de recrutement sont très, très importants dans le pays. L'État forme, l'État accompagne aussi. Il faut continuer. Ce que tu nous as montré aujourd'hui donne un avant-goût, enfin, pour moi. Et puis, peut-être donnera l'envie à d'autres aussi de se pencher sur ce métier. On espère. On croise les doigts. Voilà. Moi, je suis convaincue. Merci, Laurie. Merci à vous. On entend très peu de choses sur ce métier. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur les points négatifs. Mais il faut vraiment voir le côté humain et partage de ce métier. Et beaucoup de sourire, c'est important parce que ça change beaucoup de choses dans la journée d'une personne âgée. J'ai de la bonne humeur, c'est en plus un bonus.